On voit les événements, que ce soit le 7 janvier ou le 13 novembre en France, Paris, que ce soit le Radisson à Bamako, et plus récemment le Cappuccino au Burkina, le Splendide, passant par Beyrouth et d'autres endroits, des actes barbares, inadmissibles, faits par des gens qui nous ressemblent. C'est ça. Il faut accepter cette réalité, et qui nous ressemble parce qu'ils sont déjà capables de s'asseoir sur une terrasse, et le lendemain de commettre l'innormable. Mais nous vivons une réalité aujourd'hui, et c'est ce qui m'a amené à faire Timurto. C'est vrai, parce que je voulais me positionner contre la violence, contre la barbarie, contre des choses qui se faisaient au nom d'une religion. Et j'avais la conviction, et j'ai toujours la conviction, que ce n'est pas la religion qui décide ça, qui dit ça, ce sont des gens. Je réfléchis tous les jours, comment filmer la scène de la lapidation. Ce n'est pas une scène facile, c'est terrible. Et donc, il faut prendre la distance qu'il faut. L'image, ce n'est pas quelque chose de banal. L'image, c'est une responsabilité. Et quand on a une image, quand on met deux images ensemble, c'est une responsabilité. Voilà, on ne peut pas faire ça comme ça. Et je me rappelle encore, ce jour-là, quand nous avons filmé cette scène de la lapidation du couple. Et bien sûr, c'est la fiction. Et bien sûr, on avait des kalachnikovs qui étaient factices et tout ça. On avait fabriqué en polystyrène des faux cailloux, tout ça maquillé comme ça. Mais ce jour-là, lorsqu'on a filmé cette scène, c'était terrifiant comme scène. Donc, vous imaginez la force que peut être l'image. Donc, on ne peut pas. Voilà. Donc, c'est important. C'est important qu'il y ait une réflexion, qu'on ne reste pas dans le spectaculaire. Quand quelqu'un meurt, on n'a pas besoin, sauf dans ce qu'on appelle un film américain, de montrer 10 litres de sang. Non. La mort, ce n'est pas ça. La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est en cela que c'est tragique. Moi, je peux évoquer la guerre dans un film. Je peux parler de la guerre comme il y a des films qui parlent de la guerre sans qu'on voit la guerre. Il y a des films qui parlent du viol sans qu'on voit le viol. C'est ça. Si je dois faire un film sur le viol, je n'ai pas besoin de montrer le viol. C'est ça. Parce que je connais ma responsabilité, et en tant que cinéaste, de faire attention aux images que j'utilise, à ce que je montre.